Donc, bonjour, merci aux organisateurs de m'en faire le plaisir de m'inviter aujourd'hui. C'est d'autant plus un plaisir que c'est le démarrage de la session sur le référentiel et que je sais que tout ce que je vais oublier de vous dire, vous sera dit par les collègues qui vont parler après, avec lesquels j'ai eu l'habitude de travailler sur ces sujets. Donc je peux tranquillement oublier des morceaux, j'ai des aides dans la salle. Ce sujet sur le cadre de cohérence recherche sur les référentiels, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et donc je risque de vous dire des choses que vous connaissez déjà, donc dans ce cas-là manifesté, j'irai plus vite. On ne récite pas, tout le monde le connaît, c'est intéressant quand même de partager parce que c'est un travail qui est fait au niveau national, qui je pense concerne tout le monde dans la salle et peut être intéressant pour chacun d'entre nous. Donc c'est intéressant de le partager et pour ceux qui le connaissent, ça sera un peu une répétition. Donc, cadre de cohérence recherche, quelle est l'origine ? L'origine, c'est le comité de pilotage TSI de l'ESR, donc système d'information d'enseignement supérieur et de la recherche qui ont comme grande ambition de faciliter la communication entre nos établissements, avec le ministère que je représente aujourd'hui et avec les autres partenaires. d'assurer une cohérence dans le temps et en tout point d'utiliser les territoires nationales et aussi, et je pense qu'à cela vous êtes tous sensibles, de ne pas multiplier le nombre de produits couvrant le même périmètre fonctionnel. En gros, le copie de l'ESR est là pour s'informer des projets qui sont en cours, pour essayer de rendre un petit peu cohérentes les actions et de faire qu'il n'y ait pas dix fois les mêmes projets, qu'ils soient menés au même moment et qu'on essaye de mutualiser au maximum. Tout ça dans le respect des principes d'autonomie des établissements, cela va sans dire. Des fois, en le disant, ça va mieux. Et donc, les cadres de cohérence rentrent dans ce contexte-là. Alors, avec un comité de suivi qui est à l'heure actuelle chargé de les suivre, vous voyez ici les organisations qui constituent ce comité de suivi, donc la CPU, la DSI, le CDFS, l'Inserminera pour les organismes de recherche, l'HTVRS, vous pouvez dire comme moi, AMU et l'association Cocktail, et le ministère, donc je le présente aujourd'hui. Pour suivre les cadres de cohérence, nous avons fait appel à un prestataire en assistant sa maîtrise ouvrage, qui est la société GFI Consulting. Alors, pourquoi faire les cadres de cohérence ? L'histoire des cadres de cohérence commence il y a quelques années avec le cadre de cohérence technique, a été suivi par le cadre de cohérence scolarité et étudiante. Aujourd'hui, et c'est ce dont je vais vous parler, le cadre de cohérence recherche, ça sert à accompagner les démarches d'interopérabilité ou de convergence des systèmes d'information. En fait, l'objectif, c'est de simplifier, d'automatiser les échanges de données et d'asseoir la cohérence des données produites. Les mots-clés sont là, simplifier, dématernaliser, automatiser les échanges. Ces unités données permettent la production d'indicateurs à partir des données de gestion. Évidemment, quand on voit tout ça, on ne sait pas si on parle d'utopie, en tout cas on parle de quelque chose qui est un peu le rêve de chacun. Alors pour faire ça, on a décidé que la brique de base, la nécessité de base, c'était d'identifier, de spécifier les processus, les données d'entrée et de sortie et les flux d'échange. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si on arrivait à décrire sur un domaine l'ensemble des processus, non pas que tout le monde suive les mêmes, mais tout au moins la partie identique du processus pour l'ensemble des établissements et entre les établissements, puisqu'il s'agit d'échanges. Si on arrivait à identifier les processus, les données d'entrée et de sortie et les flux, on avait déjà grandement avancé pour simplifier. Et en tout cas, tout le monde pourrait s'appuyer sur ces parties qui sont communes et identiques. Alors en termes de planning et méthode, je vais passer très vite. Le travail confié par le comité de pilotage SIE-ESR, le comité de suivi dont je vous ai parlé, avec deux sous-entités, un pour le cadre de cohérence scolarité vie étudiante, un pour le cadre de cohérence recherche. Et ces gens-là se réunissant depuis janvier 2015, tous les 15 jours, au moins une journée, pour animer les ateliers, pour suivre les ateliers, pour revivre les productions, etc. Donc, on a travaillé en trois phases. Une V0 qui a été produite à partir des documents mis en commun par le comité de suivi, c'est-à-dire qu'on a pris les descriptions de processus du CNRS, de l'INSERM, de l'INRA, de l'AMU, de l'Octel. On a mis tout ça ensemble et on a fait une V0 commune, où on a décrit tous les processus qui avaient l'air d'en essayer de trouver des points communs. Ensuite, le 30 octobre, il y a eu une grande présentation en séminaire ouverte par l'EDGRI, donc qui nous a permis de faire appel à volontariat. Et une démarche participative à l'issue de tout ça, sous forme d'ateliers thématiques. J'espère que certains d'entre vous sont venus y participer. Alors, je n'ai pas forcément la mémoire des visages pour le savoir. Peut-être que c'est bien. En tout cas, 64 organisations présentes, 173 participants. Vous voyez ici, en rouge, les établissements d'enseignement supérieur, universités, écoles, d'établissements communs. En vert, les organismes, HCBRS, ministères, APS, ANR. En bleu, les organismes de recherche, donc une participation assez massive. Et on peut dire que, quelque part, le résultat est représentatif de l'ensemble de la communauté ESR. Bon, peut-être pas exhaustif, mais représentatif. Vous voyez, bon, vous aviez également les participants. Je vais essayer de faire une manip dangereuse. Non, ça marche. Les participants partent, vous voyez ici. En fait, le cadre de cohérence est séparé. Le cadre de cohérence recherche, séparé par domaine. Piloter la recherche, structurer la recherche, piloter une structure de recherche, réaliser des activités de recherche, valoriser la recherche, gérer et diviser, fuser l'information, référencer, partager, nomenclature. Donc, voilà les domaines, ou tout au moins les macro-processus qu'on a adressés. Et vous avez ici la répartition des personnes qui ont participé aux ateliers selon les domaines. Donc, ça, c'était un point de méthode. Donc, l'AVE a été proposé au comité de pilotage de la SR en mars 2016. On a reçu la vanne pour la sortir après relecture par le comité de suivi. Et donc, on est à la phase aujourd'hui où on est en train de la mettre en ligne sur la wiki et qu'elle attendra dans 15 jours vos commentaires. Je dirais qu'à partir de 15 jours, on espère que vous allez tous aller lire ça, que vous allez tous aller le critiquer abondamment. On a mis un wiki où chacun pourra mettre ses commentaires. Et puis qu'on aura un vrai outil partagé quand chacun d'entre vous aura pu s'exprimer sur les différents documents qui sont là-dedans. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le cas de cohérence recherche, c'est quoi ? C'est quatre livres. Un livre 1 qui est un glossaire, et donc dans le commentaire, n'hésitez pas, parce que je suis sûre qu'il y a des définitions sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Un livre 2 qui est le cœur de métier, c'est l'architecture métier, c'est vraiment la description de processus, de l'ensemble des processus de la recherche. Le livre 3 qui est le référentiel de données et les nomenclatures, c'est celui qui est le centre de vos débats aujourd'hui, des questions qu'on se pose aujourd'hui. et le livre 4 qui est une description des services attendus par les SI. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas ? Ça n'est pas un cahier des charges pour un SI recherche. Ça n'est pas et ça ne doit pas être. Par contre, ça peut être une aide pour plein de choses et je vais essayer de vous montrer lesquelles. Donc, qu'est-ce que ça contient ? D'abord, une cartographie du SI recherche dans les établissements et organismes de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Vous voyez ici, alors on y voit très mal, des macro-processus, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec dans chaque macro-processus, des sous-processus. Réaliser la recherche, ça va être organiser, planifier, la réalisation de la recherche au niveau de l'unité, au niveau de l'activité de recherche, organiser le travail, etc. Donc, on est parti de macro-processus, on les a décomposés en processus. Pour chacun d'entre eux, on a fait cet exercice-là, les données d'entrée, les données de sortie, les étapes et les services attendus par les SI, que vous trouvez dans le livre 4. La description des flux d'échange entre les acteurs, et on est parti du principe qu'on décrivait les flux, qu'aujourd'hui, ils soient au nom des matérialisés et qu'ils soient au nom normalisés. C'est-à-dire qu'il y a certains flux qui sont décrits, qui sont des espoirs pour la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas encore des matérialisés, ce n'est pas encore, mais ça ne sera un jour. D'accord ? Donc là, un glossaire et un livre référentiel partagé, une nomenclature, et des objets métiers caractérisés qui devraient permettre qu'on puisse échanger parce qu'on parle des mêmes choses, on a les mêmes objets métiers, etc. Juste un exemple, dans le livre 2, vous allez retrouver comme ça des descriptions de processus qu'on a voulu réutilisables, c'est-à-dire les fichiers BPM1, etc. sont téléchargeables. Et donc, vous pourrez les utiliser réellement et vous pourrez les modifier si vous le souhaitez. Donc ça, pour chacun des processus de la recherche, tout au moins, et ce qu'on a repéré, évidemment, si on en a oublié, ben, après la commentaire, vous nous le dites et on les rajoute. Donc, qu'est-ce qu'on a espéré avec ça ? Gagner en efficacité, simplifier, évidemment, pour les processus de gestion, de pilotage partagé ou en interaction. Quand on a vu qu'il nous semblait trop complexe avec des calendriers différents, on a essayé de dire là, il faudrait simplifier. Et donc, là, le copier de la CESF doit essayer de faire passer des demandes de simplification. Viabiliser les comparaisons et les agrégations, bon, c'est tous que des données de pilotage, ben, si ça vient des données de gestion, c'est... et qu'on est obligé de les ressaisir 50 fois, ben, je ne vais pas vous la prendre. ça marche mieux, c'est plus fiable, etc., etc. Donc, voilà. C'est un entrant important pour le pilotage de la transformation des essais dans les établissements, là aussi. En fait, on a ici des descriptions de processus métiers qui sont déconnectées des établissements. Tels qu'ils sont décrits là, vous pouvez les appliquer partout. C'est le plus petit dénominateur commun. Après, vous pouvez les enrichir, mais c'est le même partout. C'est-à-dire que c'est pas chez moi, c'est pas pareil. Là, c'est la même chose partout. Après, vous pouvez enrichir. On a des accords sur des nomenclatures communes et des formats d'échange, ce qui fait que quand on va vouloir faire des échanges des SIA et SIA, ben déjà, ce problème-là, on parle moins la même langue. On a des objets métiers qui sont modélisés et cette modélisation est réutilisable. Donc, on espère que ça va accélérer les échanges vers les autres établissements, vers le ministère, etc. Et donc, accélérer les phases de conception des SIA correspondants. On ne s'est pas contenté de faire de la description, on a osé faire des préconisations. Dans quelques préconisations, il ne faut pas s'étonner, et c'est là que je rejoins vraiment le sujet du jour, les préconisations principales portent sur les référentiels et les nomenclatures. on peut écrire tout ce qu'on veut, on peut écrire, on peut décrire des processus communs. Si à la sortie, on ne parle pas la même langue, on n'arrivera pas correctement à échanger. Et donc, le cœur de l'histoire, il est là. Il y a des référentiels et des nomenclatures. Il faut arriver à s'entendre sur un certain nombre de règles, sur des référentiels et des nomenclatures nationales, même si la mode aujourd'hui n'est pas à faire du national, il y a un moment donné où il faut dire « ces choses-là, il faut qu'on est tous les mêmes, sinon on n'y arrivera pas. » Donc, des propositions de nomenclatures qui sont ou à harmoniser ou à créer, et des propositions de référentiels à créer ou à utiliser. À côté de ça, on a fait des propositions pour la construction ou la mise à un niveau de système d'information avec quelques prescriptions sur des SI existants et sur des projets de SI à mener, mais je pense que les personnes après le moment parleront plus avant. Deux grands types de propositions dans le cadre de cours. La structuration et la normalisation des informations à partager par les SI Recherche et en particulier en ce qui concerne les structures de recherche, les opérateurs de recherche et les agences étudelles nationales. Donc, ici, et je pense que vous aurez accès aux documents, des travaux qui vont démarrer très rapidement dont l'objectif est le deuxième semestre 2016 voire le premier semestre 2017, des travaux un peu plus de fond. Un exemple, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, ça deviendrait plus, là, on est tous sur la digestion, donc. Donc, un exemple, l'implémentation et la mise en correspondance des référentiels nationaux, le RNSR, le Préparation Nationale des Structures de Recherche, on impose le fait que dans les applications nationales, mais aussi dans les autres, chaque fois qu'on fait appel à une structure de recherche, on fait appel à son numéro d'identification RNSR. comme ça, on parle tous de la même chose. Alors, je dois avoir un petit détail là-dessus. Voilà. Vous savez, ou si vous ne savez pas, vous ne pourrez pas partir en disant que vous ne le savez pas, qu'il existe un répertoire national des structures de recherche. Il existe depuis longtemps. On a passé ces deux dernières années à beaucoup l'améliorer. Aujourd'hui, il distribue un identifiant unique national qui est l'identifiant RNSR à chaque structure de recherche. Et, quelque part, l'objectif, c'est quoi ? C'est consolider, renforcer le pilotage, justement, au travers des processus qu'on a vus tout à l'heure. C'est permettre aux tutelles et aux opérateurs de partager une description fiable et unique d'une unité de recherche. Donc, ça, c'est l'identifiant RNSR le cadre de cohérence conclut à « Il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on l'utilise partout et il faut que tout le monde l'utilise. » C'est un exemple. Donc, aujourd'hui, dans le RNSR, 3 800 structures, structures de recherche avec 250 établissements référencés. Vous avez ici l'adresse, une consultation ouverte au public et un réseau de correspondants RNSR qui devient de plus en plus dynamique et qui permet aux établissements de modifier, de mettre à jour leurs structures. Alors, l'apport du cadre de co dans le RNSR, il a été décidé pendant les ateliers du cadre de co que sur les structures, les UMR, par exemple, les unités de recherche, il y aurait un seul déposant et pas chaque établissement. Donc, on a essayé, comme ça, petit à petit, d'établir des règles qui vont faire, alors vous les trouvez dans le cadre de cohérence qui vont faire qu'on arrive à améliorer la qualité de ces référentiels nationaux. Le deuxième axe, c'était l'harmonisation et la simplification des processus. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a travaillé sur le processus de gestion du cycle de vie d'une unité de recherche avec notamment des demandes d'harmonisation de calendriers, évidemment, placées où nous sommes. On a demandé à ce que les calendriers soient harmonisés. On espère que ce sera suivi des faits. Harmonisation des indicateurs nationaux de mesure de performance de la recherche de façon à ce que, justement, on n'est pas 50 fois rentrés des indicateurs différents, les récupérer, etc. Amélioration des processus de consolidation des données. Donc, vous voyez qu'au niveau du cadre de cohérence, de grandes conclusions, des travaux encourent à venir sur les référentiels et j'y reviens ici avec des nomenclatures à produire, harmonisées, avec, alors, par exemple, l'activité d'une structure de recherche, nomenclature de niveau national des produits d'une structure de recherche. Alors, on pourrait trouver plein d'exemples pour tous ceux qui travaillent dans les SI recherche, plein d'exemples où on ne parle pas de la même chose quand on parle des activités d'une structure de recherche, on ne parle pas. Et donc, là, on essaye de faire de la modélisation. Définition de format de pivot détaillé, en ce cas, du RNSS, il fonctionne. Les organismes et les universités savent le remplir. On a besoin d'un format pivot plus détaillé, plus commun, donc on va travailler là-dessus. des travaux à mettre en route sur les emplois et les compétences, sur les référentiels. Donc, vous voyez, pas mal de travaux à venir sur les référentiels, mais aussi des travaux d'harmonisation des processus. Alors, je n'ai aucune idée du temps que j'ai mis, mais j'ai pratiquement fini. C'est parfait. Donc, pour finaliser le cadre de cohérence, quelques travaux encore en cours et à venir et surtout, et surtout, un appel à commentaires. Je l'ai écrit très gros là. Ce document, vous pouvez vous en servir, il est à vous, mais il ne sera vraiment à vous que si vous y participez. Et donc, plus on aura de commentaires là-dessus et plus ce document sera un document vraiment partagé. Voilà. Merci. Applaudissements Oui, bonjour. Deux ministères et un Télécombre Bretagne. Où trouve-t-on ce document, s'il vous plaît, si on souhaite contribuer ? Alors, on va faire passer par l'ensemble des présidents, des directeurs, l'adresse de l'appel à commentaires qui sera ouverte d'ici une dizaine de jours. Oui ? Alors, si vous avez des... On va essayer de diffuser aussi largement que possible et on sait que les communications descendantes, aussi perfectionnées soient-elles, ne sont pas toujours parfaites. Donc, ce que je vous propose, c'est que on enverra au CIR l'adresse et qu'il vous la diffusera par les réseaux comme ça vous l'aurez. Si vous l'avez deux fois, ce sera mieux que pas du tout. Merci à mes mots, tous vous aiment. J'ai eu la chance de participer au sévère du 30 octobre quand j'étais sur place. J'avais un vice-président chargé de la recherche de l'établissement attaché qui était avec moi. Et, à mon retour à la bonne établissement, j'ai levé une alerte sur le fait que c'était un document très important, notamment pour la recherche au niveau de la mobilisation des indicateurs papillants. Pas des points. Personne ne s'est déplacé, personne n'est allé commenter le document. Il y a l'information descendante. On a eu quand même pas mal de participants. Je vous ai montré les chiffres aux ateliers. On est parti sur les huit ateliers mais on a eu quand même pas mal de participants. Je pense que on est arrivé à faire un document assez commun. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'appel à commentaire est super important. Et c'est encore le moment d'aller chercher les fonctionnels aux établissements et leur dire il y a des choses écrites là. Si on n'est pas d'accord qu'on le dise.